Déjà, tout ce qui touche à l'éducation de nos enfants est un sujet qui est important pour nous parents et j'ai rencontré Grégoire Genet qui m'a parlé de son projet et j'ai trouvé qu'il y avait certainement quelque chose à faire et notamment développer une Albert School à Marseille. Le culot, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme école en France, arriver comme ça en s'appelant Albert School et dire moi aussi je vais me faire ma place au soleil, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que Marseille a le vent en poupe, c'est une ville qui se transforme, qui offre un énorme potentiel, il fait beau pratiquement toute l'année. On a mis en place des outils qui sont intéressants et qui nous permettent de pouvoir mieux analyser la donnée. Je sais que c'est un vaste sujet, mais en tout cas, on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle une fois qu'on aura trouvé un cadre de travail par rapport à cette nouvelle technologie pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir pour répondre à ces problématiques-là. Je pense que la plupart des grands groupes gèrent, peut-être pas toujours en le sachant, énormément d'informations. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut analyser cette donnée qui peut me permettre de faire mieux mon travail, d'être plus productif, d'arriver à réduire nos coûts. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un groupe comme le groupe CMA-CGM regarde avec grande attention le sujet de la donnée. D'ailleurs, ce matin, on avait une réunion avec l'équipe digitale et on a décidé d'aller recruter en interne une personne en charge de la data parce que la data est tellement importante, surtout si on arrive à la faire parler. Je pense qu'ils ont un rôle très important à jouer au-delà du financement. Je pense qu'ils devraient rencontrer davantage des personnes comme vous, Grégoire, pour bien comprendre qu'est-ce qui manque à tous ces jeunes pour devenir les patrons de demain. On entend beaucoup parler de la nouvelle vision des jeunes. Nous, à une époque, on avait notre propre vision. Aujourd'hui, en 2023, les jeunes ont des attentes et des besoins qui sont différents. Et donc, je pense que c'est important pour nos chefs d'entreprise de bien appréhender ces besoins-là pour pouvoir essayer de sécuriser au mieux ces collaborateurs qui nous rejoignent. Un, tapez haut et deuxièmement, aller discuter avec les écoles. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Est-ce que c'est uniquement dire qu'ils sont les meilleurs ou est-ce qu'ils ont quelque chose à vous apporter qui est un peu différenciant ? Et c'est ce que peut-être vous, vous pouvez apporter. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !